Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin Amma ba'd Donc toujours avec les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi sélectionnés par l'imam al-Nawawi dans son célèbre recueil al-Arba'oun al-Nawawi et nous arrivons au hadith 22 al-Thani wal-Ishroun Il dit Donc il remonte la chaîne de transmission bien sûr il n'a pas mis, comme il a dit dès le départ il ne va pas mettre les chaînes de transmission il remonte directement à celui de qui le hadith est rapporté le hadith attribué aux sahabis Et donc de Sayyidina Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah al-Ansari un des grands sahaba parmi les Ansars il était un jeune homme des Ansars son père c'est Abdullah bin Haram al-Ansari Abdullah bin Haram al-Ansari il est chahide de Uhud et Jabir bin Abdullah il s'est retrouvé responsable de toute la famille alors qu'il était jeune Donc la kunya de Jabir de Sayyidina Jabir c'est Abu Abdullah comme son père Abdullah à lui radiyallahu anhumma donc les deux anna radulan sa'ala rasoul allahi sallallahu alayhi wa sallam faqal qu'un homme donc il lui dit un homme a posé la question au prophète au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il lui a demandé il a dit à rasoul allah donc il a dit vois-tu ya rasoul allah voyez-vous ya rasoul allah si j'ai accompli les prières prescrites voyez-vous si j'ai accompli les salawats les prières prescrites les cinq obligatoires et selon les Hanafis il y a des salades qui sont wajib en plus de ce qui est fard comme par exemple l'huiter en tout cas principalement donc ce qui est obligatoire les prières prescrites wa sallam tu ramadan et que j'ai jeûné si jamais j'ai accompli mes prières prescrites obligatoires wa sallam tu ramadan que j'ai jeûné le mois de ramadan ça veut dire tous les ramadan tous les jours je fais mes prières tous les ans je jeûne mon ramadan wa ahlaltu l'halal ahlaltu l'halal ça veut dire j'ai pratiqué le halal en tant que halal ça veut dire j'ai touché le halal et on le considère en halal pas ici c'est pas ici au sens dans ma croyance je crois que le halal il l'est non ça veut dire j'ai touché au halal je fais les choses halal mais en tant que halal ahlaltu l'halal j'ai fait les choses halal en tant que halal licite wa harramtul haram harramtul haram pas seulement j'ai considéré le haram en tant que tel non ça veut dire j'ai considéré le haram en tant que tel mais je me suis éloigné de le haram dans le sens de j'ai dit à nabtul haram j'ai dit à nabtul moi je vous donne conseil ne pas traduire j'ai dit à nabtul par éviter parce que souvent dans le langage de tous les jours quand on dit à quelqu'un évite ceci c'est pour lui dire voilà donc vaut mieux ne pas faire je ne dis pas que c'est ça le dictionnaire mais ça c'est le langage de tous les jours qu'est-ce qui est donc visé ici par ça veut dire je me suis abstenu de le haram je me suis éloigné de le haram je me suis éloigné de le haram donc j'ai fait les choses licites j'ai touché au licite je l'ai je l'ai j'ai j'ai travaillé dans le licite j'ai gagné dans le licite j'ai je me suis abstenu je me suis éloigné de le haram et je n'ai rien ajouté à cela est-ce que j'entrerai au paradis et le prophète qui lui répond na'am na'am oui hadith rapporté dans le sahih de muslim alors bien entendu quand il dit haram tout haram pas seulement dans ma croyance je considère le haram et haram en tant que tel non ça veut dire je m'en suis je m'en suis abstenu je m'en suis éloigné et lorsque il parle de halal pas dans le sens que c'est ma croyance que telle chose est halal et l'autre est halal dans le sens que j'ai fait les choses halal dans la vie de tous les jours on fait du commerce on achète on vend on prend même des choses qui sont des choses pour s'amuser pour pour se divertir on va acheter plus que le besoin on va parfois acheter des choses beaucoup plus que ce qui est notre vrai besoin mais tout ça dans le halal en tout cas pas haram est-ce que j'entrerai dans Al Jannah au paradis et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui lui répond naam oui bien entendu là sans vouloir trop entrer dans les détails et dans le développement de ceci entre les mavahib il n'y a pas de problème entre les mavahib sur ce genre de socle de hadith qui sont des hadith règles principales seulement la considération de qu'est-ce que nous appelons prescrit obligatoire là il y a des détails développés d'un mavahib à un autre d'un ijtihad jurisprudence et une autre c'est-à-dire que lorsque dans le mavahib de l'imam Shafi'i on va considérer que l'huître est sonna et non pas wajib très bien ils vont dire donc sonna pas wajib quelqu'un qui n'a pas fait les salades de l'huître il n'a pas commis quelque chose qui est répréhensible mais parce que les Hanafi ils considèrent l'huître comme étant wajib ils vont dire c'est prescrit donc s'il l'abandonne il aura abandonné quelque chose qui est prescrit très bien et pareil par rapport à certaines considérations par rapport à des pratiques que parfois les ulama considèrent ils les appellent parfois sonna mu'akkad ça veut dire quelque chose que le prophète alayhi salatu salam pratiquait fréquemment dans certaines situations ils vont dire étant donné que le prophète alayhi salatu salam pratiquait fréquemment telle ou telle chose telle ou telle adoration donc ça va dans le sens de ce qui est probablement prescrit donc il n'y a pas là deux croyances différentes chez les ulama la croyance musulmane sunnite est la même seulement le hadith il parle de ce qui est prescrit et il y a une extension c'est extensible parfois dans le jihad de certains jusqu'où on peut parler d'adoration prescrite je ne suis pas en train de donner des détails mais je donne un exemple et quelques voilà et une idée comme ça pas très précise mais pour qu'on comprenne que lorsque dans un madhahab on est en train de dire c'est répréhensible parce qu'il aura abandonné à l'autre c'est parce que dans ce madhahab là on considère que c'est prescrit même si c'est une prescription moins importante que celle des cinq salats fort très bien en tout cas la taqwa qu'Allah nous ordonne elle est quoi principalement elle est la taqwa principalement c'est accomplir persévérer à accomplir tout ce qui est obligatoire et s'éloigner de tout ce qui est haram ça c'est la taqwa et Allah a promis à ceux qui ont la taqwa ceux qui arrivent avec la taqwa ceux dont le amal est la taqwa la piété donc se résume dans ces deux principes accomplir toutes les obligations qui nous incombent et s'abstenir quitter et s'éloigner de tout ce qui est interdit de tout ce qui nous est interdit alors dans les interdits il y a les grands péchés il y a les petits péchés le tout et il y a dans les obligations des obligations d'ordre majeur et il y a des obligations qui ont des considérations moindres mais tout ça c'est dès lors que c'est obligatoire donc c'est dans les choses les choses prescrites l'hadith l'hadith ou l'achron 23 un abîmalik al-harith ben asim al-ashari radiyallahu an donc il rapporte du sahabi al-harith ben asim al-ashari sakunya abu malik al-ashari c'est parce qu'il y a une tribu au yémen ils sont des acharira des achari dont sayyiduna abu moussa al-ashari et l'imam abu al-hasan al-ashari l'imam d'ahle sunna est issu il est de la descendance de l'imam de sayyiduna abu moussa al-ashari le sahabi radiyallahu an en tout cas là on parle de notre sahabi al-harith ben asim al-ashari radiyallahu an il a dit قال rasoulul allah sallallahu alayhi wa sallam attuhuru chaturu l'imam attuhuru chaturu l'imam attuhuru en langue arab il y a tahur et tuhur très bien tuhur c'est la purification tahur c'est le qualificatif l'adjectif le qualificatif de l'eau purificatrice purifiante l'eau elle est tahur l'eau elle est tahur l'eau elle est purificatrice elle est purifiante très bien mais ici il ne dit pas l'eau il dit apuhur le fait de se purifier donc la chose à laquelle on va penser à premier abord c'est à l'eau à l'eau et ce qui est comme à l'eau comme à l'eau la purification d'une manière générale mais principalement la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de tuhur c'est à l'eau en tout cas il va donner quelques précisions l'imam en nawam par la suite lui-même en tant que commentaire il dit à l'eau et la moitié de la foi vous voyez la valeur de al-wudu le mérite le sawab de al-wudu ou de la purification parce qu'il y a des divergences sur qu'est-ce qu'il veut dire par atuhur par cette purification donc la purification c'est la moitié de la foi ça veut dire le mérite les récompenses de la purification c'est comme le mérite de la moitié de la foi walhamdulillah tamla'ulmizan alhamdulillah quand quelqu'un il dit alhamdulillah il dit habituellement fréquemment il a ça comme comme il a ça comme invocation alhamdulillah louange à Allah louange à Allah les louanges sont à Allah il dit tamla'ulmizan ça remplit la balance on se rappelle que la aqida selon la croyance de l'ahle sonna wal jama'a qu'au jour dernier dans les étapes de ce qui va arriver au jour dernier il y a une étape où nos actes seront pesés sur une balance une balance très grande dont s'occuperont Sayyiduna Dibril alayhi salam et Sayyiduna Mika'il alayhi salam sur un plateau les bonnes actions sur un autre plateau les mauvaises actions un plateau on l'appelle kiffa avec kaf et kasra donc ki kiffa et donc rien que alhamdulillah ça remplit la balance ça veut dire c'est quelque chose qui va remplir le plateau des bonnes actions rien que ça parce que alhamdulillah quand c'est émanant d'un cœur serein quand c'est émanant d'un cœur sincère quand c'est émanant d'un cœur ayant la foi la conviction et empli de de satisfaction par rapport à Allah à la prédestination à la religion ça alhamdulillah émanant d'un cœur comme celui-ci ça prouve à quel point il est reconnaissant parce que c'est une parole de reconnaissance et c'est aussi une parole de confiance il se remet à Allah azza wa jall c'est pour ça que ça remplit par celui qui va dire alhamdulillah dans des circonstances différentes également il y a l'autre dhikr subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah donc tasbih et tahmid tasbih subhanallah qu'est-ce que ça veut dire subhanallah subhanallah ça veut dire Allah est exempt de tout défaut Allah transcende Allah il est au-dessus de toute imperfection de tout défaut de toute faille Allah a la perfection absolue le tasbih de Rabbul Alamin c'est un sens de ce qu'on appelle le le tawhid d'Allah le tawhid d'Allah quand nous disons quand nous proclamons l'unicité d'Allah c'est également dans ce sens là ça comprend ça contient le tasbih Allah il est unique mais Allah c'est qui c'est celui qui est parfait celui qui est exempt de tout défaut de toute imperfection Allah azza wa jal n'est pas corps Allah n'est pas faible Allah ne manque rien Allah peut tout Allah il a la justice absolue voilà les superlatifs avec la perfection digne de Allah azza wa jal et l'exemption de toute faille de toute imperfection à son sujet subhanahu wa ta'ala donc le tasbih c'est quelque chose qui est compris et qui est indissociable de de tawhid de la proclamation de l'unicité de Allah azza wa jal c'est pourquoi c'est de la mécréance la plus idiote et la plus odieuse de considérer que Rabbal Alamin il a des enfants même si quelqu'un il va dire mais moi je dis enfant de Dieu fils de Dieu dans le sens que c'est le bien aimé de Allah non non quand il s'agit de dire ce genre de mots c'est sans tenir au mot qui compte le mot veut dire fils même si celui qui le dit il prétend que c'est dans un sens de le bien aimé de Allah non on s'en tient au sens du mot du terme et de la même manière c'est odieux d'attribuer à Allah azza wa jal tout ce qui est du même genre ce qui attribue à Allah le corps ce qui attribue à Allah azza wa jal les caractéristiques corporelles assis montés descendres tout ça c'est lui attribuer le semblable ça veut dire le considérer égal à ce qu'il a créé et ça Allah azza wa jal dans le hadith qudisi il l'a qualifié d'insulte à l'égard de Allah il a dit chata mani abdi mon abd m'a insulté ma créature m'a insulté il ne lui appartenait pas de m'insulter il m'a attribué l'enfant et ça c'est de l'insulte comment se fait-il insulte insulte parce que considérer Allah l'égal de l'homme tout simplement lui attribuer l'imperfection le tasbih c'est exclure tout cela donc subhanallah walhamdulillah comme on vient de le dire la sérénité du coeur l'apaisement du coeur le tawakkul à l'Allah ça veut dire s'en remettre pleinement à Allah azza wa jal confiance en la charia en les prescriptions en les enseignements de Allah azza wa jal subhanallah walhamdulillah donc selon une version de l'hadith tam la ani les deux subhanallah et alhamdulillah les deux remplissent ce qu'il y a entre le ciel et la terre et dans une version tam la c'est comme si c'était un seul mot subhanallah walhamdulillah rempli ce qu'il y a entre le ciel et la terre ça veut dire que si on imaginait si on supposait le mérite le sawab de cette parole ou de ces deux paroles comme un corps quelconque et bien il aurait rempli entre le ciel et la terre si on suppose si on imagine en théorie que le sawab est imaginé en tant que corps entité corporelle quelconque ce sawab là il aurait rempli ce qu'il y a entre le ciel et la terre le tasbih et le tahmid parce que le tasbih et le tahmid regroupent quoi en fin de compte regroupent la perfection de Allah ce qui est indissociable de la ilaha illallah très bien et alhamdulillah la confiance sans remettre à Allah accepter se soumettre aux ordres et aux enseignements de Allah qu'est-ce qui est demandé d'un mu'min il est demandé d'un mu'min principalement tawhidullah et bien entendu tawhidullah appelle à la fois en al-nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ça demande à quoi ça demande de quoi aussi du croyant c'est d'admettre les enseignements les prescriptions ce qu'Allah nous envoie comme enseignements comme loi comme 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 droit et bien alhamdulillah ça va regrouper la satisfaction de tout cela et de tout ce qui nous arrive dans la vie les épreuves les difficultés les soucis les solats le tout alhamdulillah parce que obéissant est soumis à Allah azza wa jalli wa salatu nur la prière est lumière la prière est lumière pourquoi lumière comme la lumière nous éclaire et on voit devant et on voit là où on regarde ça va nous aider à voir si c'est l'obscurité les yeux ne voient pas à cause de l'obscurité mais non la prière nous donne la lumière donc nous donne la clairvoyance pour voir clair dans les chemins de la vie dans les entrailles des difficultés dans les recoins des 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 choses parfois parfois compliquées ça nous donne la lumière pour voir clair dans les situations d'une manière générale mais également lumière parce que ça nous procurera une lumière physiquement parlant lorsque nous serons dans la tombe lorsque nous serons au jour dernier là ça sera une lumière physiquement parlant wa sadaqa tu burhan sadaqa c'est la charité burhan burhan c'est une preuve c'est une preuve preuve de quoi parce qu'en général quelqu'un qui est monafique quelqu'un qui est hypocrite lui lui il ne pense pas à l'au-delà lui ce qui l'intéresse c'est de remplir son ventre de satisfaire ses plaisirs parce que c'est pas son souci c'est pas son objectif la vie de l'au-delà mais le moumène il a ça comme objectif donc lui il cherche à gagner dans l'au-delà donc ça c'est une preuve qu'il est vraiment croyant parce qu'il se soucie de sa dignité de ses valeurs de ses principes du bon accomplissement de ce qu'il doit de l'acquittement de ses de des choses qu'il doit et il a le souci de l'autre et il a le souci de gagner dans l'au-delà donc c'est une preuve la charité la patience est c'est comme la lumière mais c'est une grande lumière donc c'est un éclaircissement c'est une luminosité la patience et comme nous l'avions expliqué plusieurs fois qu'un sabre est de trois sortes persévérer à excusez-moi persévérer à accomplir les 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 prescriptions les obligations la la persévérance dans ce sens là l'endurance quand il s'agit des difficultés de la vie et la patience en la patience qui nous qui nous qui nous retient pour ne pas tomber dans les tentations de l'haram tout ça c'est al-sabr duya c'est une grande luminosité parce que al-sabr ça fait partie donc des caractéristiques des croyants qui auront réussi qui auront le succès comme c'est promis dans al-quor'an al-karim et puis après avec al-sabr comme on l'avait vu dans les hadiths précédents wa anna al-nasra ma'as-sabr il dit alayhi salatu salam la victoire elle accompagne elle accompagne la patience donc elle est indissociable de la patience ensuite il dit wal-quor'an hujjatun laka au alaik al-quor'an c'est un argument on t'a faveur ou on t'a défaveur celui qui apprend al-quor'an qui lit al-quor'an ou qui ne le lit pas qui ne l'apprend pas de toute façon al-quor'an il nous a été envoyé pour nous éclairer ce qu'il y a ce qu'il y a qu'il y a qu'il y a envoyé à ses créatures pour que les créatures s'y éclairent s'y attachent et s'y éclairent soit c'est un argument en notre faveur soit ça va être un argument en notre défaveur celui qui aura pris conscience de l'importance de l'importance de l'quor'an et il s'y est appliqué et bien c'est en sa faveur celui qui a négligé tout cela ça va être en sa défaveur qu'Allah nous donne à nous le privilège et l'honneur que l'on soit des gens adeptes de la clarté des enseignements de l'quor'an que nous soyons les gens de l'quor'an chaque être humain tous les matins il s'élance dans la vie chaque être humain tous les jours va s'élancer dans la vie c'est quand on sort travailler le matin mais ici c'est pas dans le sens de travailler pour gagner sa vie ça veut dire chaque être humain dans cette vie il va s'élancer dans la vie alors soit il va vendre il va vendre ce qu'il a en lui et en conséquence il va l'affranchir du châtiment soit il va vendre ce qu'il a et il va la détruire lorsque on s'élance dans la vie on s'élance dans la vie on s'élance dans la vie avec quoi avec nos actes avec nos objectifs avec nos intentions avec notre comportement donc on est en train de livrer ce qu'on a on échange de telle situation j'ai un bon comportement ou j'ai un mauvais comportement on échange de telle ou telle situation j'ai tel acte j'agis et je réagis c'est comme ça dans la vie donc on s'élance dans la vie avec nos intentions c'est l'acte du coeur avec nos paroles l'acte de la langue de l'expression même si elle est écrite c'est un peu pareil ou alors les gestes du corps voilà les trois sortes de l'action de l'homme donc il va vendre parce que la question c'est une question d'échange je donne en échange de je reçois et je donne ici c'est j'ai été j'ai été bon envers mes parents j'ai été bon envers le voisin j'ai été bon envers les les gens qui sont dans le besoin j'ai été bon en obéissant Allah donc vous voyez il y a une situation similaire à ce qu'on appelle l'échange l'échange c'est une question de vendre et d'acheter il dit chaque être humain va s'élancer s'élancer dans la journée dans la vie très bien il va vendre ce qu'il a et il va la franchir de la punition la franchir du châtiment ou alors il va la détruire qu'est-ce qu'il a à vendre et qu'est-ce qu'il a à acheter le hadith il est rapporté dans le صحيح de le muslim le 24ème hadith on a déjà vu qu'il s'appelait jundub et je vous ai dit que certains mouhaddithiens disent jundub abou zar al-gifari c'est un des sahaba converti à l'islam depuis Mecca al-Mukarrama quand le prophète était au début de la bi'af et les banourifars c'était une tribu mal aimée des arabes parce que les banourifars beaucoup d'entre eux étaient des voyous c'était une tribu où il y avait plein de bandits et lorsque les caravanes des les caravanes commerciales passaient il y avait souvent les banourifars des gens de banourifars qui s'attaquaient qui faisaient les bandits de grand chemin donc ils étaient crains mal aimés à cause de ça pas chaque individu mais bon c'est pour cette situation quand il est venu se convertir à l'islam il avait entendu parler du prophète alayhi salatu salam alors il envoie son frère à Nice et son frère à Nice il se renseigne mais c'était une situation très tendue à Mecca donc les gens ceux qui connaissaient le prophète alayhi salatu salam avaient peur de dire où est-ce qu'il est parce qu'il risquait de tomber sur quelqu'un qui était mal intentionné et ceux qui détestaient le prophète alayhi salatu salam ils ne voulaient pas indiquer où est-ce qu'il est donc il revient comment dire broudouille il n'a rien apporté alors Abu Zar lui il a décidé d'y aller tout seul il est allé pendant plusieurs jours il était caché dans le puits de Zamzam et il ne consommait que l'eau de Zamzam il ne mangeait rien que de l'eau de Zamzam jusqu'à ce qu'il croise Sayyiduna Ali radiyallahu an et Sayyiduna Ali radiyallahu an jeune à ce moment-là il lui montre le prophète alayhi salatu salam et c'est comme ça que Sayyiduna Abu Zar il se convertit à l'islam puis après son frère puis après sa mère Sayyiduna Abu Zar al-Ghifari radiyallahu ta'ala donc il dit an il nabi salallahu alayhi wasallam fima yarwi an illahi tabaraka wa ta'ala anna hu qal donc c'est un hadith pour d'ici de ce qu'il rapporte de Allah tabaraka wa ta'ala quand on dit Allah tabaraka wa ta'ala ça veut dire quoi tabaraka il y a principalement deux explications de tabaraka Allah tabaraka soit dans le sens de dam birruhu ça veut dire une imploration qu'Allah azza wa jall nous donne davantage de ses grâces du mot al-baraka al-baraka c'est le plus c'est le surplus c'est encore plus c'est davantage encore et encore donc tabaraka au sens au sens de qu'Allah azza wa jall nous donne gracieusement encore et encore ou alors dans le sens de la transcendance de Allah azza wa jall que tabaraka Allah au sens qu'Allah azza wa jall il est majestueux il est transcendant il est exempt il est parfait il a la magnificence voilà wa ta'ala ta'ala Allah al-ulou de Allah l'élévation de Allah c'est la supériorité de Allah il ne faut pas imaginer comme les les mujassima les mujassima qui croient qu'Allah azza wa jall il est assis en haut il est établi en haut dans la direction de haut ça c'est pas ça al-ulou de Allah c'est l'élévation la supériorité c'est au sens de la 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 qu'Allah azza wa jall il est il est le tout puissant il peut il est parfait etc donc l'anabi alayhi salatu salam rapporte de Allah azza wa jall Allah azza wa jall dit mes créatures djinns anges hommes bien sûr ici principalement il s'agit des hommes et des djinns bien entendu les anges aussi mais on va voir que c'est plus adressé aux hommes et aux jinn ça veut dire quoi ? ça veut dire l'injustice l'injustice mais impossible l'injustice mais impossible et j'ai établi j'ai établi l'interdiction de l'injustice parmi vous j'ai établi j'ai prescrit l'interdiction l'interdiction de l'injustice parmi vous donc malheureusement celui qui n'a pas appris la croyance qui n'a pas appris la signification des ahadith parce que c'est un sujet théologique là il ne s'agit pas de langue arabe proprement dit seulement il s'agit d'une notion théologique il s'agit d'une notion théologique musulmane l'injustice par rapport à Allah c'est impossible de la même manière qu'il est impossible qu'Allah ait un fils impossible qu'Allah meure parce que tout ça c'est le contraire de la divinité le contraire de la perfection divine mourir faiblir ne pas savoir avoir des enfants tout ça c'est le contraire de la divinité mais également être au corps également avoir des caractéristiques corporelles mais également l'injustice tout ça c'est l'opposé de la divinité donc tout ça c'est impossible donc il y en a qui vont traduire je me suis interdit de faire de l'injustice autrement dit certains le comprennent comme je me retiens je me retiens j'aurais pu mais je ne le fais pas non ça se dit pas ça c'est impossible de la même manière qu'on ne dit pas Allah Azza wa Jal s'il veut il meurt mais il ne veut pas mourir ça c'est du kofur de la mécréance c'est du kofur de dire Allah s'il le veut il peut avoir une femme et des enfants c'est du kofur ça de la mécréance de la même manière tout ce qui est impossible à l'égard de Allah impossible ça veut dire c'est impossible que ce soit potentiellement acceptable c'est inacceptable impossible donc ça ne peut pas être dans le sens je me retiens de le faire j'aurais pu le faire non c'est impossible à mon sujet l'injustice à mon sujet est impossible j'en suis exempt et j'ai établi son interdiction parmi vous ne vous faites pas d'injustice les uns envers les autres donc il y a une notion qu'il faut qu'on comprenne bien le sujet de la religion c'est religion et la religion on l'apprend on l'étudie et mots après mots phrases après phrases et ça s'incorpore à un moment donné parce que ce qu'on apprend dans le hadith ce qu'on apprend dans le coran ce qu'on apprend dans le fiqh ce qu'on apprend dans l'aqida ce qu'on apprend dans les akhlaq ce qu'on apprend dans le tasawuf tout ça ça s'imbrique c'est la même religion on ne va pas apprendre dans le hadith le contraire de l'aqida on ne va pas apprendre dans le fiqh le contraire des akhlaq ce n'est pas ça du tout et donc ça s'apprend parce que c'est théologique et il n'appartient pas à monsieur tout le monde parce que monsieur il sait lire l'arabe il comprend l'arabe il a appris l'alphabet et il sait lire maintenant deux textes de je ne sais quel poète ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir comprendre et faire comprendre les ahadiths ou les versets de Al-Quran Al-Karim il est déjà arrivé que Sayyiduna Abu Bakr Nis-Siddiq qui est Abu Bakr Nis-Siddiq vous imaginez qui est-ce Abu Bakr Nis-Siddiq le meilleur des sahabes le meilleur des hommes qui ne sont pas prophètes il lui est arrivé de dire par rapport à un verset je ne sais pas il ne comprend pas l'arabe lui il ne comprend pas la religion mais quand il a besoin de réfléchir de méditer pour saisir le sens qu'il faut il dit je ne sais pas donc il n'appartient pas à une propagande quelconque de dire bah mais moi aussi je comprends l'arabe donc moi aussi je peux expliquer je peux dire ce qui est halal et haram je peux déduire à partir des textes il dit subhanahu wa ta'ala ya ibadi kullukum dallun illa man hadaytu ya ibadi ô vous mes créatures tous vous êtes égarés sauf ceux que j'ai guidés je veux dire être guidé c'est un privilège de la part d'Allah azza wa jala fastahdouni ahdikum empleurez moi de vous guider je vous guiderai ya ibadi kullukum jai'un illa man atamto ô vous mes créatures tous vous êtes vous avez faim sauf ceux à qui j'ai donné la nourriture j'ai alimenté j'ai nourri sauf ceux que j'ai nourri fastahdouni otahimkum empleurez-moi de vous donner de vous nourrir je vous nourrirai ya ibadi kullukum arin illa man kasawto ô vous mes ibad vous êtes tous dénudés sauf ceux que j'ai couvert par vêtements et habits alors fastahdouni aksukum alors empleurez-moi de vous couvrir de vêtements je vous couvrirai de vêtements ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar ô vous mes ibad vous vous commettez des fautes là pas des erreurs ici l'khata c'est au sens de l'khati'a il y a une différence entre l'khata l'erreur et l'khata de l'khati'a l'khati'a c'est le péché innakum tukhti'una billayli wan nahar vous commettez des fautes nuit et jour nuit la nuit quand même vous n'avez pas honte la nuit c'est le moment où vous pouvez être sincère dans vos adorations c'est ça ce que ça veut dire vous êtes seul vous êtes dans l'obscurité vous êtes chez vous les gens ils s'endorment vous avez la possibilité de vous lever faire l'oudou une prière un peu de vikr un peu de ibadah un peu de estighfar vous avez une occasion et vous avez l'occasion de faire les bonnes choses et le jour c'est quand même au grand jour vous allez désobéir à celui qui vous nourrit qui vous donne qui vous loge qui vous qui vous pourvoit de tout ce que vous avez nuit et jour et Allah azzawajal dit wa ana aghfirudzunu ba jami'a et moi quant à moi je pardonne les péchés ici aghfir ça veut dire je couvre ça veut dire je ne vous fais pas le scandale je vous couvre vos fautes jami'a toutes les fautes mais aussi c'est au sens de le pardon alors implorez-moi le pardon je vous pardonnerai vous ne pourrez pas vous ne pourrez pas me nuire vous ne pouvez pas atteindre quelque chose qui me nuirait pour me nuire et vous ne pourrez jamais atteindre quelque chose qui me soit profitable pour m'aider en quoi que ce soit Allah rien ne fait de l'action de l'homme même si tous les hommes ne peuvent lui nuire Allah il est le tout puissant l'invincible et on ne peut en aucun cas aider Allah Allah n'a pas de de rival et il n'a pas d'égal Allah n'a pas d'assistant Allah n'a pas d'assistant les anges c'est des soldats ils ils obéissent aux ordres de Allah mais ils ne sont pas des assistants de Allah nul n'aide Allah Allah ne délègue aucun pouvoir à qui que ce soit pour que il gère aidant Allah en quoi que ce soit donc jamais vous ne pourrez atteindre quelque chose de de nuisible à mon égard pour me nuire et jamais vous pouvez vous pourrez atteindre un jour quelque chose de profitable à mon sujet pour me m'aider pour me pour me faire profiter Allah il n'a pas besoin il n'a nul besoin donc Allah il nous dit que tout ce que vous êtes en train de faire c'est par rapport à vous si vous êtes reconnaissant en conséquence c'est vous les gagnants si vous êtes mauvais en conséquence c'est vous les perdants ya ibadis laou anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa kalbi rajulim wahidim minkum ma zada zalika fi mulki shay'a ou vous si de votre premier à votre dernier de votre premier adam à votre dernier si on parle que des hommes mais si on parle de toutes les créatures de tous ceux qui sont êtres responsables y compris les djinns et les anges donc du premier au dernier tous de tout premier ou tout dernier wa insakum wa jinnakum am et djinns confondus kanu ala atqa kalbi rajulim wahid tous avec le plus pur le plus pieux car de tous ça veut dire vous tous si vous étiez les plus pieux possible très bien ma zada zalika fi mulki shay'a cela ne gmontera en rien ma royauté ça va pas m'aider ça va pas me donner plus dans ma royauté très bien donc vous allez m'aider en quoi vous allez me donner un profit en quoi il dit ya ibad là aussi au vous mes ibad la wanna awalakum wa akhira kum si de votre premier à votre dernier wa insakum wa jinnakum vos humains et les djinns et vos djinns kanu ala afjari kalbi rajulim wahidim minkum étaient tous au coeur le pire de tous vos hommes si vous étiez tous pareils et tous ayant le coeur le pire qui puisse exister ma nakasa zalika mim mulki shay'a cela ne diminuera de ma royauté rien du tout ya ibad la wanna awalakum wa akhira kum wa insakum wa jinnakum kamu fi sa'idin wahidin fa sa'aluli si de votre premier à votre dernier de tous vos hommes et de tous vos djinns se mettez tous sur une plaine sur une plaine et fa sa'aluli et tous il me même plore il me demande quelque chose fa a'taytu kulla wahidin mas'alata et que j'ai donné à chacun de chacun de vous ce qu'il a demandé ma nakasa zalika mimma indi illa kamayankus sulmikhiyatu iza udkhila albahra donc si vous imaginez si vous étiez tous rassemblés sur une plaine du premier au dernier hommes et djinns et que chacun a une demande et chacun me demande son besoin ou ce qu'il veut et je donne à chacun ce qu'il aura voulu et bien cela ne diminuera ce qui m'appartient en rien du tout que comme lorsque vous entrez le al-mikhiyat ça veut dire l'aiguille dans la mer en fait cette image là pour dire quoi parce que quand vous mettez l'aiguille dans la mer qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça diminue ça diminue quoi on on plonge l'aiguille et on la remonte qu'est-ce qu'elle aura pris de 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 la mer voilà presque rien voilà et puis après tout ce presque rien il va retomber dans la mer c'est exactement ça lorsque je vais vous donner à chacun ce qu'il aura demandé il ne s'agit là que il ne s'agit là parce que quand il dit inna ma inna assurément ce n'est que ce n'est ce ne sont que vos actes que je recueille pour vous ça veut dire vous êtes en train de faire les actes tout cela sera recueilli pour vous vous allez être jugé en conséquence au jour dernier que je vous recueille pour vous ça veut dire pour votre jugement et ensuite je vous la rend en conséquence en rétribution exactement par la justice comme c'est juste comme c'est l'équivalent comme c'est comme c'est exactement il n'y a pas de il n'y a pas d'injustice de toute façon de la part de Allah Azza wa Jal celui qui y trouvera du bien et bien qu'il remercie Allah et celui qui aura trouvé autre chose qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même alors pourquoi celui qui aura trouvé du bien dans ce recueil de bonnes actions pourquoi qu'il soit reconnaissant envers Allah parce que de toute façon la bonne action du mu'min c'est quelque chose qui est donné par Allah c'est un privilège de la part d'Allah le mu'min il n'est pas créateur de ses actes donc c'est un privilège de la part de Rabbul Alamin et bien que l'on soit reconnaissant et quand on va trouver celui qui trouvera de mauvaises actions et bien qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même parce que ce qu'il a fait de mal oui il est créé par Allah mais c'est de sa faute lui il a commis des fautes le hadith est rapporté dans le Sahih de Muslim le 25e hadith Al-Khamis ou Al-Ashuroun An-Abi Zarrin radiyallahu anhu aydan il rapporte également de Sayyidina Abu Zar radiyallahu anhu que des gens parmi les sahaba ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ya Rasulallah Vahaba ahlu d'usur bil ujur Ya Rasulallah ceux qui ont les richesses ceux qui ont beaucoup d'argent ont gagné ont raflé les récompenses ils ont ils ont la capacité d'aider les pauvres nous nous ne sommes pas capables ils sont aidés d'aider le prophète alayhi wa sallam lorsque il veut organiser telle ou telle expédition lorsque donc ceux qui ont les moyens ils peuvent aider dans tous ces domaines Vahaba ahlu d'usur bil ujur les gens riches ayant les moyens ils ont raflé les 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 récompenses ils ont tout tout pris ils ont dit ils accomplissent la prière comme nous ils accomplissent le jeûne comme nous et quand ils dépensent ils dépensent comme nous on ne peut pas faire ils dépensent mais dans toutes les sortes tous les tous les domaines toutes les voies de dépense pas uniquement al zakat mais lorsque le prophète avait besoin de telle ou telle organisation de telle ou telle expédition de tel ou tel projet pas uniquement les pauvres mais dans tous ces domaines là où ça demande un financement eux ils sont là pour l'assurer et ça nous ne pouvons pas le faire ça veut dire ce que nous pouvons faire ils le partagent avec nous ils le font comme nous mais eux ils font des choses que nous ne pouvons pas faire qu'est-ce qu'il y a dit le prophète عليه الصلاة et salam pour leur répondre on peut dire tassaddaquoun d'après les ulama de l'hadith ils nous l'apprennent tassaddaquoun et tassaddaquoun avec shadda et sans shadda il dit n'est-ce pas Allah il vous a donné ce à partir de quoi vous donnez la charité donc il vous a donné quand même la possibilité malgré votre pauvreté de donner la charité la différence entre tassaddaquoun et tassaddaquoun elle n'est pas énorme elle est juste linguistique dans le sens de tassaddaquoun bon bref mais ça donne le même sens en fin de compte le prophète enchaîne il dit dans chaque tasbihat vous avez une sadaque c'est une sadaque quand l'un de vous il va dire subhanallah c'est une sadaque dans chaque tasbulate enlange c'est une sadaque donc chaque igonette enlange c'est une sadaque dans chaque tasb ter 땅 c'est ce qu'il dit tout ça il reste 100 c'est une sadaque ou 2 quand l' 마음 c'est une sadaque où en sait pas adam Et dans la satisfaction du plaisir charnel de l'un de vous, il y a sadaqa. C'est-à-dire quand l'un de vous, il satisfait son plaisir avec son épouse, il a une sadaqa. Ils ont dit à Rasoul Allah, « Aya'ti aahaduna shahwatahu wa yakounu lahu fiha ajr. » L'un de nous, il satisfait son plaisir charnel et il gagne des récompenses. Il répond, « Ara'aytum la wadaha fi haram. » « Si il a fait cela dans le haram, s'il a satisfait ce plaisir dans le haram. » « Akan alayhi fiha wazir. » « N'est-ce pas, il aurait commis un péché en conséquence de quoi il s'est chargé de péché ? » Alors, pareil, s'il satisfait cela dans le halal, donc en comparaison les deux situations, s'il le fait dans le haram, ça serait un péché. Eh bien, lorsqu'il va le faire dans le halal, il gagnera des récompenses. Le hadith, il est rapporté dans le musulman. Alors, bien entendu, il y a des versions de ce hadith où des sahaba lui disent, mais eux aussi, ils peuvent dire « Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, etc. » Eux aussi, ils peuvent ordonner le bien et interdire le mal. Oui, mais celui qui est un grand mu'min et qui a beaucoup d'argent. Ça, c'est un honneur de la part d'Allah. Comment on va faire ? On va faire quoi ? Allah, Azza wa Jal, privilégie qui il veut par ce qu'il veut. Seulement, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont riches, qui ont beaucoup de moyens. Malheureusement, ils sont dans l'injustice dans la vie. Ils sont plus préoccupés par le luxe, le confort, par les choses futiles. Ça, c'est quand ils ne touchent pas le plus souvent au haram et à l'injustice. Et le plus souvent, ça leur tourne la tête. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas que le vin, il n'y a pas que la boisson, il n'y a pas que l'alcool qui enivre. Il y a le pouvoir et l'argent. Et donc, les gens qui sont riches, qui ont les moyens et qui restent dans le droit chemin, c'est plutôt rare en comparaison avec tous ceux qui ont beaucoup de moyens et qui ne le sont pas. Et lorsque, il est question de dire Subhanallah, c'est une sadaqa. Et la ilaha illallah, c'est une sadaqa. Plus le cœur est présent, plus le cœur est conscient, plus la foi est intense et plus le sawab est grand. Donc, ce n'est pas pareil entre tous. On peut être de degrés très différents les uns des autres. Tout dépend de ce cœur-là qui est bienveillant, qui est bien serein et à des degrés différents qu'Allah azzawajal connaît. Quand il s'agit d'ordonner le bien et blâmer le mal, ça, c'est une obligation. Par contre, dire Subhanallah, Alhamdulillah, ça, généralement, ce sont des vécres qui sont recommandés et non obligatoires. Par contre, ordonner le bien et blâmer le mal pour que le mal ne se répande pas, pour que le mal ne soit pas commis, eh bien, ça, c'est une obligation. Et les obligations sont plus récompensées que les actes qui sont recommandés. D'une manière générale, bien entendu. Et quand il a parlé de satisfaire son plaisir, les ulama de la sunna nabawiyya, ils expliquent que les choses qui sont à l'origine halal, qui sont halal, ça peut être donc un plaisir comme celui-ci, quand on est en train de le faire pour assurer ce qu'Allah azzawajal nous a imposé comme obligation vis-à-vis de notre conjoint. Vous savez, l'homme et son épouse, ils ont des droits l'un envers l'autre. C'est vrai que il y a dans la vie de famille, dans la vie du couple, il y a et ça c'est de la rahma, de la miséricorde d'Allah azzawajal que les choses s'entremêlent. Il y a le droit mais aussi il y a le besoin mais il y a aussi l'affection, l'amour. Tout s'entremêle. Tout s'enlace, tout s'embrasse, tout va se mélange avec le reste. Donc il y a le droit mais plus il y a d'affection les choses se font avec attention et c'est ça qui est demandé. Ce qui est demandé c'est d'être affectueux, c'est d'être exemplaire. Lorsqu' on écarte ce sentiment-là et on devient seulement en train de faire les choses par échange là ça veut dire que le couple il est en train de se disloquer. Je te dois, tu me dois. Oui effectivement mais quand plus il y a le lien fort plus ces notions-là se mélangent, s'embrassent et s'enlacent et ça devient un corps comme ce qui est demandé d'un couple qui est qui vit paisiblement convenablement. ça veut dire avec cette harmonie, cette homogénéité, cette affection qui fait que lorsqu'on est en train de donner, de prendre, tout ça c'est avec cette affection. Donc il y a la question du droit oui mais il y a aussi la question de l'affection. Pour le reste de la vie c'est la même chose. Ça veut dire que ça peut être des choses qui sont halal du confort de tous les jours mais quand on les fait avec l'intention de satisfaire celui en qui nous avons des obligations il a des droits sur nous là ça devient une ribada ça devient une adoration et lorsqu'on est en train de toucher au halal pour ne pas toucher au haram toucher au halal pour se satisfaire du halal et pour être protégé du haram ça devient une ribada même quand quelqu'un il vient pour dormir se reposer dans l'intention de reprendre de la force pour pouvoir se réveiller au sobach pour se réveiller dans la nuit quand quelqu'un il pour faire des adorations quand quelqu'un quand il fait la sieste il pense que je fais la sieste comme ça ça va m'aider le soir ça va m'aider à être plus gentil avec mon épouse avec mes enfants avec mes voisins donc avec une bonne intention la chose elle est halal à l'origine à l'oudine elle devient une adoration je ne voulais pas m'étaler dans les commentaires mais vous m'excuserez barakallahu fikum subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah allahumma salli ala seyyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim rabbi ghafir lilmu'minina wal mu'minat subhana rabbika rabbil azzati amma yassifun wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen assalamualaikum wa rahmatullahi ala al-mursaleen